Luka est Ajaxien et champion de France de free run ou parcours. Il est ce qu'on appelle un traceur. Le principe, se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible, tout en alliant des figures acrobatiques. A 19 ans, il transmet son savoir aux jeunes d'Ajaccio. Et d'envoyer ses bras bien vers l'arrière, pour ensuite ramener ses genoux vers sa poitrine et tourner en salto arrière. Je donne des conseils pour réaliser les acrobaties dont ils ont envie et tout ça. Et je suis plus là pour sécuriser, parce que j'ai eu la formation pour placer les bonnes mains quand il faut faire tourner quelqu'un en salto, les parades, tout ça. J'ai plus le rôle de sécuriser les enfants ou ceux qui viennent pratiquer. Passe-muraille, saut de chat ou double vrille. Né dans les années 90, le parcours s'est progressivement démocratisé jusqu'à prendre une autre ampleur à travers des associations comme The Eight of Ajaxio. L'association est née en voyant des enfants pratiqués à la rue, livrés à eux-mêmes et nous on s'est sentis dans l'obligation de les sécuriser tout simplement. Le fondateur de la discipline s'est associé à la Fédération internationale de gymnastique pour créer une cellule dédiée au parcours. Esprit de partage et d'équipe, ce sport permet aussi aux jeunes de se dépenser physiquement et de faire preuve d'imagination. J'ai essayé plein d'autres sports et tous les autres sports, je ne me dépensais pas assez. Et là, c'est vraiment un sport qui me permet de me dépenser au maximum. Avec 64 inscrits, l'association ne cesse d'attirer les passionnés. Prochaine étape pour Luca, la participation au JO 2024, où le Freerun sera représenté en sport de démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501